bon aujourd'hui je vais commencer donc les débuts du travaux 2019 je vais commencer par mettre une gaine pour rajouter une gaine vous voyez quand je vous disais dans la dernière vidéo que il fallait pas que je commence là-bas parce que si j'avais commencé là-bas et recouvert de terre si j'avais besoin d'une gaine par la suite de rajouter quelque chose j'étais bien emmerdé et c'est pour ça que je commençais par la voûte bien là c'est clair c'est l'exemple concret là je dois rajouter une gaine lui qui m'a dit ce serait mieux philippe de faire un petit tableau là dans la buanderie qui desservirait la chambre côté est le dressing la cuisine etc la buanderie le petit couloir et tout donc ce serait bien de rajouter une gaine donc juste avant de vous montrer je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous puis sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos l'idée c'est de passer cette gaine une gaine de 40 pour pouvoir passer deux trois autres gaines à l'intérieur de passer cette gaine de 40 de la fixer à l'intérieur là bas là où il y aura à peu près le tableau électrique de la passer ici là dans cette en dessous la dalle quoi il y aura une dalle hop de la faire longer là et longer tout le long là tout long jusque au tableau électrique principal de l'autre côté donc ça ça va être fait par l'extérieur donc je vais d'abord la fixer là bien l'attacher et puis ensuite la dérouler alors je pensais que j'allais être obligé de couper là en fait non là je peux juste le soulever donc la gaine arrive là hop les deux gaines là les gaines qui viennent par au dessus donc on n'est pas besoin ici et là je vais la passer la passer là on va faire beaucoup de gaines je vais la passer ici ça fait beaucoup de gaines à ce endroit là voilà en essayant d'être le plus fluide possible quoi faut pas faire 2S voilà elle arrive là je vais la fixer ça m'emmerdera plus quoi et là j'ai tous les départs qui partent jusque à la voûte et d'autres qui vont juste dans la chambre la chambre qui est juste derrière alors là je vais vous raconter un truc par rapport à un rocher qu'il y a là alors en fait depuis le début de mon chantier il y a plein de gens qui me disent surtout mon voisin Jean-Paul il me dit ce rocher Philippe faut que tu fasses vachement gaffe parce qu'un jour il va glisser quoi alors c'est vrai que il doit s'enfoncer plus profondément et là il touche à peine il y a vous voyez il y a moins de 10 cm et en fait ça fait ça fait 5 ans qu'il y a moins de 10 cm il a pas bougé depuis 5 ans donc d'ailleurs c'est là que je vais passer la gaine à peu près c'est marrant parce que lui il a pas bougé quoi il y en a un autre plus haut là un peu de la même forme je vous montrerai un autre jour pareil il a pas bougé alors bon pourquoi non plus il faudrait quand même que je m'inquiète un peu vous voyez là par exemple là s'ils sont complètement de travers là ça a tendance à s'effondrer donc faut pas que je tarde quand même à remplir quoi voilà voilà le la gaine est posée tout le long là tout le long hop c'est un peu galère parce que bon là ça fait un peu un coude mais là en fait je vais je la relâcherai un peu après parce que là je vais faire un une petite pièce là minuscule c'est pour mettre la la vmc double flux c'est à peu près l'endroit où je pourrais y accéder et où elle sera à peu près au milieu donc c'est l'endroit idéal donc la gaine après je pourrais la refixer par en dessous et puis là ça passe ça passe derrière là voilà puis ça file jusque de l'autre côté voilà bon on a rien de petit accident je suis niqué le doigt bon c'est pas grave bon